Ils ont dit que Dakar Dembric est relégué au troisième niveau. Le premier niveau c'est le TR, le deuxième niveau c'est le BRT. Nous on est réglés en troisième position. Et pour rendre rentable ces deux projets, ça se tradira par l'élimination de certaines lignes de Dakar Dembric, le changement d'itinéraire. Ils ont prévu le changement d'élimination de 14 lignes. Et cette ligne sera réorganisée. Et ils ont dit encore ce qui est plus grave. Il peut y avoir une intégration de 18 lignes d'ici 2025. Et vous voyez le toupet qu'ils ont de dire une intégration. Dakar Dembric est une grande société nationale. Dakar Dembric est là déjà depuis 24 ans. Ils avaient promis 1400 bus. Depuis 2020, on n'a reçu que 370 véhicules. Pourquoi aller acheter d'autres véhicules et donner aux CETI pour qu'ils créent un autre projet de transport de département ?